www.kazarema.fr Mais chaque vendredi, de 20h à 21h30, nous avons ce programme spécial qui a pour thème « Celui qui trouve une femme, trouve les bonheurs ». Avant d'entrer dans ce sujet, je vous invite à prier avec moi. L'Éternel est Dieu, toi qui as créé la famille. Père de bonté, je viens te recommander ce moment où nous voulons faire circuler ce message de la famille dans le Saint-Continent. Père de bonté béni, que ma bouche devienne ta bouche pour changer le comportement d'un papa, pour changer le comportement d'une maman, pour mettre l'harmonie dans un foyer déséquilibré. Je ligote toute puissance de sorcellerie, des vols de la parole, des vols de la pensée. Je les renvoie dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu parles en moi et que tu écoutes dans toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai introduit tout à l'heure, Notre thème d'aujourd'hui, de chaque vendredi, de 20h à 21h30, est dans Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, le verset 22. La Bible nous dit, je vous invite à prendre nos Bibles, parce qu'il faut que nous puissions nous habituer à lire la parole de Dieu. Va dans Proverbe, et le Proverbe, c'est après les livres de Psaume, chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Le verset 22. La Bible nous dit, Celui qui trouve une femme, trouve les bonheurs. C'est une grâce qu'il obtient dès l'éternel. C'est ça le thème que nous décortiquons chaque vendredi dans notre programme de prière d'Adassassou-Marie en ligne. Il est important d'enseigner aussi les familles, parce que si les familles ne sont pas enseignées, s'il n'y a pas de famille équilibrée, nous n'aurons pas d'église équilibrée, parce que ce sont les gens de la famille qui sont les membres de nos églises. Si nous n'avons pas de couple équilibré, stable et solide, il n'y a pas d'église. La Bible dit, Celui qui trouve une femme, trouve les bonheurs. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'éternel. Cela veut dire, les bonheurs de la famille, les bonheurs du foyer, reposent sur les épaules de la femme. Mais nous allons dans la profondeur pour que la femme puisse bien exercer son métier, rendre l'homme heureux, rendre les enfants heureux. Il faudrait qu'il trouve aussi de l'espace, un terrain qui lui permet de bien travailler pour rendre les gens heureux. C'est pourquoi nous allons ouvrir, nous allons voir les devoirs de la femme et ses responsabilités, et les devoirs de l'homme et ses responsabilités. Le mariage est une société dans laquelle l'homme est le chef et la femme est sous la mission pour rendre cette société heureuse. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons prendre notre deuxième passage dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire à partir de verset 21. Éphésiens chapitre 5, excusez-moi. À partir de verset 21 jusqu'au verset 33. Éphésiens chapitre 5. La Bible nous dit ceci, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et se livre lui-même pour le baptême pour elle. Enfin, de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrepréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer la femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Bien-aimés, la Bible nous révèle ici, c'est dans ce passage que nous allons découvrir les devoirs de l'homme et ses responsabilités et les devoirs de la femme et ses responsabilités. Mais laissez-moi d'abord décortiquer ce que nous venons de lire. La Bible nous dit Excusez-moi, il fait tellement chaud à Paris que les seignants soient loués pour cette chaleur. La Bible nous dit vous soumettons vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Le verset 21 introduit ses devoirs de chacun de nous dans le mariage par ce verset clé que nous devons nous soumettre dans la vie de couple les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Cela veut dire quoi? Lorsque l'un des partenaires vous propose pour le bien de la famille nous devons aller voir les voyants. ça ce n'est plus dans la crainte de Dieu. Là il ne faut pas se soumettre. Si l'un des partenaires vous propose d'aller voler de faire les chèques qu'on appelle les chèques ou là de faire les magouilles parce que nous sommes dans la crise nous n'avons pas d'argent. Là ce n'est plus la soumission selon Dieu. ce n'est plus la soumission dans la crainte de Dieu. Quand l'un vous propose de pratiquer par exemple la sodomie que la Bible interdit clairement tu ne peux pas accepter parce que la sodomie ne bénit pas la femme. La sodomie c'est la sodomie dans l'intimité dans les rapports sexuels la personne qui en jouit plus c'est l'homme la femme en souffre les rapports sexuels par derrière ça détruit la femme de mauvaise opposition comme des chiens ça détruit les trompes et les matrices de la femme bien aimer tout ce que la Bible interdit est pour la protection de l'homme. Nous devons veiller sur ce verset vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Seigneur. la Bible la Bible continue femme soyez soumise avant Marie comme au Seigneur la soumission je vais prendre d'abord ce mot soumission et le diviser en deux parties nous avons sous et mission nous voyons que la femme est sous la mission de l'homme je vais y revenir laissez-moi continuer car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur ce verset maintenant est complet pour l'expliquer la Bible dit que l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église cela veut dire dans la famille nous avons d'abord le Seigneur Jésus Christ qui est le number one après c'est l'homme après l'homme c'est la femme bien aimé si cette hiérarchie est brisée il n'y a plus de bénédiction mais comment la femme est soumise comme je l'ai dit tout à l'heure je vais maintenant l'expliquer j'ai dit que le mariage est une entreprise le mariage est une grande société que Dieu a mis sur la terre et dans cette société dans toute société il y a un chef il y a un patron il y a un PDG il y a un directeur dans la société de foyer c'est l'homme qui est le chef maintenant la femme elle est sous la mission de l'homme comme je séparais ces mots sous mission la femme elle est sous la mission pour aider l'homme la Bible dit Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul il faut que je lui fasse une aide semblable à lui nous voyons ce verset de Genèse et ce verset de Ephésia ça se complète la femme est sous la mission pour aider l'homme à accomplir sa mission en tant que chef dans la famille souvent nous comprenons mal beaucoup de femmes sont irritées quand on parle de la soumission tellement que l'homme est en train de mal employer ce verset et ça irritait beaucoup de femmes ça a mené beaucoup de femmes dans la rébellion mais laissez-moi continuer parce que tout à l'heure nous allons découvrir ensemble le devoir de la femme et le devoir de l'homme quand chacun de nous comprend ses devoirs et ses responsabilités dans cette société qui est le foyer la soumission sera automatique la Bible dit et marcher excusez-moi nous sommes dans le verset 24 de Ephésiens chapitre 5 hors de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses en toutes choses n'oubliez pas le verset que nous avions lu au début au commencement selon la crainte de Dieu si vous avez un mari sataniste il vous demande de sacrifier tous vos enfants en vous disant que la Bible dit tu dois être soumise en moi envers moi en toutes choses non il faut lui ajouter selon la crainte de Dieu dans la crainte de Dieu il ne faut pas sortir ce verset il ne faut pas le quitter en toutes choses selon la parole de Dieu selon Dieu c'est là où le foyer la famille sera bénie la Bible continue au verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle c'est là où commence un problème la Bible dit Marie aimez cela veut dire il y a un problème dans le coeur de l'homme pour aimer d'une manière permanente sa femme sans regarder ni à gauche ni à droite cela veut dire sans regarder une autre femme qui se trouverait peut-être avec des qualités que sa femme n'a pas c'est pourquoi la Bible dit Marie aimez votre femme bien aimé il y a un secret il y a un grand secret dans l'amour si vous aimez vous donnez l'amour à une femme vous êtes en train de désarmer cette femme parce que les papas faites attention la femme a des armes puissantes la femme elle-même c'est une arme puissante vous connaissez que ce monde est dirigé par la femme bien que les hommes sont devant en coulisses ce sont les femmes qui gèrent les choses mais quand vous donnez l'amour à votre femme vous êtes en train de la désarmer de toutes les armes que le diable peut lui donner pour vous détruire la Bible dit car jamais personne n'a haï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église personne n'a haï sa propre chair regardez papa vous prenez soin de votre corps vous vous lavez vous mangez vous ne voulez pas tomber malade mais regardez ce que vous faites vous êtes en train de frapper votre épouse votre femme est-ce que vous pouvez prendre les mêmes coups et vous donner vous-même il y a des maris qui battent leur femme jusqu'à ce que la femme va se réveiller à l'hôpital il y aura les sangs partout ce qui est grave encore les serviteurs de Dieu les apôtres les bishops vous battez votre femme et les membres de l'église les couples les frères qui bat sa femme quand il vient chez vous qu'est-ce que vous allez lui dire bien aimé c'est pourquoi la Bible dit Marie aimez il faut donner l'amour à votre femme aimez votre femme comme vous vous aimez vous-même il ne faut pas être égoïste tu as acheté une parcelle pour tes parents est-ce que tu as déjà songé acheté aussi quelque chose un monument pour ta femme quand elle regarde comme ça elle dit que ça ce sont les fruits de l'amour de mon mari pour moi aimer sa femme même si elle travaille il faut lui donner de temps à autre de l'argent pour ajouter à la nourriture mais vous-même vous partez faire des achats comme si vous êtes encore célibataire surtout les hommes qui sont restés longtemps célibataires ils doivent apprendre à donner de l'argent aussi à leur femme à faire confiance à leur femme bien aimé aimé tu ne peux pas dire que je t'aime je t'aime seulement pour l'adoration on lit Dieu a aimé les mondes dans Jean 3 16 Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné ce qu'il avait de précieux il a donné son fils unique il n'en avait pas d'autre son fils unique il a donné au monde parce qu'il a tant 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 aimé mais papa vous dites que vous aimez cette femme là qui est votre femme quel sont le fruit de ton amour envers elle seulement des cicatrices qu'elle a il y a des femmes qui ont des cicatrices physiques mais il y a plusieurs femmes qui ont des cicatrices et dans leur coeur ça produit la tension l'hypertension l'hypotension la diabète la cynisite il y a des femmes même qui deviennent folles à l'extérieur on ne comprend pas pourquoi la femme est devenue folle parce que l'homme prend soin de sa famille en Afrique mais ici la femme va aller s'habiller dans des maisons de second hand dans des maisons d'occasion la femme a peur de dire ça à quelqu'un tellement qu'elle amasse la femme manque même de vêtements d'en bas de l'intérieur même un soutien la femme doit aller acheter le soutien dans des maisons de deuxième main même un sous-vêtement mais quand les téléphones de l'Afrique sonnent son mari là où il est c'est mon cours de route il envoie l'argent en Afrique surtout les hommes qui ont des enfants de l'Ancien Testament et de Nouveau Testament cela veut dire papa a eu des enfants avant et maintenant il est venu se marier avec la maman qui est à la maison les papas priorisent toujours les enfants de l'Ancien Testament c'est comme si les enfants qui sont à la maison ce sont des dessins animés ce n'est pas ça aimer tu es en train de conduire ta femme doucement et sûrement dans les soumissions parce qu'elle va regarder mais je fais quoi dans cette maison je suis une étiquette c'est pourquoi la Bible dit Marie aimez vos femmes aimez vos femmes ce n'est pas seulement montrer dans la chambre pendant l'adoration que je t'aime là tu finis tous les poèmes tu finis toutes les bonnes paroles seulement en ce moment là et après c'est fini tu changes tu es méchant toute la journée des paroles agressives c'est pourquoi beaucoup de femmes sont devenues des frigides elles ont le dégoût tu la verras au salon là en train de regarder tous les films tous les fêtons elle a elle a le dégoût même d'aller dormir très tôt le papa est déjà dans la chambre le papa fait de va et vient il n'a pas sommeil il sort il regarde au salon mais elle est là indifférente pourquoi parce que vous ne lui avez pas donné l'amour vous ne lui avez pas donné l'amour vous même vous l'avez chassé de la chambre comment l'adoration peut être bien dans la chambre si la communication n'est pas bonne si vous ne l'enveloppez pas de l'amour oh papa vous qui êtes en train de me suivre que cet enseignement puisse vous changer parce qu'aucune femme va accepter ce que vous faites là ce que vous avez comme comportement aucune la bible dit c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme elle est à propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui même donc en aimant votre femme vous vous aimez vous même et je remarquais j'ai rencontré plusieurs couples qui sont très heureux le mari c'est comme s'il vit seulement pour sa femme il faut aimer sa femme selon les possibilités que Dieu vous donne quand vous avez peu vous savez partager ça avec votre femme et quand vous aurez beaucoup vous allez aussi partager avec elle j'ai vu des serviteurs de Dieu qui savent vraiment aimer qui lui même il roule dans une ancienne voiture mais il achète une nouvelle voiture pour sa femme selon les possibilités que Dieu leur a donné tu sens vraiment que la femme est couverte d'un manteau qui lui donne la joie sans cet homme là elle sent que sa vie n'a plus de sens comme une maman pasteur que le Seigneur la soutient là où elle est elle venait de perdre son mari elle dit maman maman Mireille si on pouvait recommencer encore si le monde pouvait encore recommencer et comment poser la question tu aimerais vivre avec le même homme ce pasteur je dirais oui elle a dit mon pasteur c'était un ange que Dieu m'avait donné un homme à grand coeur un homme de Dieu un homme qui m'a donné l'amour un homme qui m'a prêché ce message de la repentance mais il y a d'autres femmes qui ont envie de recommencer encore le monde pour ne plus revivre avec le même homme bien aimé le Seigneur Jésus Christ revient ne crois pas que si tu as rendu quelqu'un malheureux dans ce foyer là toute sa vie même si tu es bishop et au dernier jour le Seigneur Jésus te dira que viens mon serviteur entre dans mon royaume non tu vas aller en enfer toi qui es en train de m'écouter répands-toi et change ton comportement commence à faire la joie de l'autre le mariage n'est pas au ciel le seul endroit où nous sommes mariés c'est sur la terre cherche que ce mariage là soit heureux soit vivable qu'il y ait la joie même si vous mangez les légumes chaque jour la Bible dit dans les livres des proverbes vomiez dans une maison on mange les légumes mais il y a la paix il y a la joie que dans une maison on mange de la viande il y a l'abondance mais il n'y a pas de joie il n'y a pas de paix dans vos moyens limités cherchez que vous puissiez être riche dans l'amour dans la communion dans l'unité c'est une richesse qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent la Bible conclut en disant c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair pas deux les calculs de Dieu est merveilleux le monde nous a appris à l'école 1 plus 1 égale 2 mais dans les calculs de Dieu dans le mariage 1 plus 1 donne encore 1 nous devons travailler dans nos foyers pour devenir 1 et qu'on pose la question à papa souvent les enfants nous tentent des pièges si vous êtes devenu 1 avec votre mari avec votre femme les enfants peuvent poser la question les papas donnent la réponse les papas part la maman revient les enfants posent la question à la maman la maman va donner la même réponse que son mari et puis les enfants seront désarmés ils vont dire oh papa aussi a dit la même chose pourquoi ? parce que vous êtes unis vous êtes un 1 plus 1 dans votre foyer a donné 1 mais les foyers qui sont divisés surtout s'ils ont des enfants les enfants jouent avec leurs esprits et ils les divisent encore parce qu'ils savent que papa et maman sont déjà divisés il faut quitter ce qui empêche aussi que l'homme aime sa femme parce que l'homme n'a pas encore quitté quitter sa famille quitter son ex tu n'as pas encore quitté tu es en train de comparer la femme qui est à la maison avec ton ex oh elle ne me faisait pas ça oh toi tu ne fais pas ça oh elle non il faut tout quitter quitter son père et sa mère quitter aussi son passé commencer une nouvelle histoire avec ton partenaire le Seigneur t'a donné ce partenaire là il faut faire une nouvelle histoire avec lui ou avec elle la Bible dit c'est un mystère qui est grand du reste regardez la conclusion des Ephésiens chapitre 5 du reste que chacun de vous aime sa femme que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari cela m'introduit à donner les devoirs de l'homme et les devoirs de la femme je l'ai déjà énuméré mais je vais les donner maintenant en ordre trois seulement pour l'homme et trois pour la femme pour ceux qui sont en train de noter les devoirs de l'homme et ses responsabilités comme c'est mentionné au verset 28 le mari doivent aimer leur femme c'est ça la conclusion de ce verset 33 du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même l'homme ta responsabilité et ton devoir c'est d'aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même tu verras d'autres couples quand l'homme s'habille et puis la femme aussi s'habille tu vas même pas croire que cette femme mal habillée elle est l'épouse elle est la femme de cet homme qui est bien habillé comme un mannequin qu'on veut présenter dans la mode la façon dont sa femme est mal habillée et la façon dont lui-même il est cravaté bien habillé c'est le jour et la nuit la Bible interdit ce comportement la Bible dit la première responsabilité et le devoir de l'homme c'est d'aimer sa femme comme lui-même et deuxièmement la Bible dit l'homme est le chef de la femme papa vous êtes le chef mais être chef c'est une grande responsabilité être chef il faut être un exemplaire il faut être un modèle un chef qui vient là qui ne travaille pas mais il aura des travailleurs aussi fainéants c'est triste c'est dans des familles le papa qui est le chef de la maison la plupart je bénis le Seigneur pour le papa qui prie mais la plupart des papas ne prient pas surtout s'ils travaillent il revient de travail il mange il se lave il dort il fait son adoration le matin il repart encore au travail pour s'élever pour prier c'est tout un calvaire quel est ce chef là qui n'est pas un exemplaire dans la vie de prière nos conventions dans nos églises c'est plein de mamans parce que c'est toujours les mamans qui prient non papa sois le vrai chef de ta maison commence à prier commence à mettre tous les enfants et leurs mamans ensemble organiser les cultes des familles n'attend pas seulement les dimanches à l'église n'attend pas seulement quand on entre en ligne pour la prière prends l'initiative de mettre de l'ordre dans la famille il y a des papas qui sont très efficaces à l'église mais à la maison il n'y a pas de vie de prière ils sont en train d'aider plusieurs familles dans l'église sauf sa famille sauf ses enfants sauf sa femme papa sois le vrai chef tu n'es pas le chef seulement pour commander oh je dis ça oh je dis ceci oh je dis cela l'église n'est pas non 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 c'est seulement ça qui est chef un chef c'est quelqu'un qui est un exemplaire qui cherche Dieu regarde tes devoirs et tes responsabilités troisième devoir de papa et ses responsabilités c'est d'être un manteau je l'ai dit tout à l'heure quand la femme est là elle se sent qu'elle a porté un manteau elle est couverte d'un manteau vous savez nous qui sommes au Canada aux Etats-Unis même en Asie partout en Europe nous connaissons la valeur du manteau pendant l'hiver là nous sommes habillés avec les habits pour l'été parce qu'il fait tellement chaud dans les 34 40 degrés mais pendant l'hiver toute personne a besoin d'un manteau papa sois les manteaux pour tes enfants pour ta femme qu'ils viennent et se réfugier auprès de toi quand tu viens qu'ils sentent qu'il y a un bon vent quand tu n'es pas là que tout le monde sente que non il n'y a pas de vie papa nous manque il y a des familles dont la femme souhaite même hé mon Dieu quel jour on m'appellera aussi veuve elle attend impatiemment le jour de ta mort même tes enfants souhaitent que tu meurs non il faut se répentir je vais aller aussi vers le devoir de la femme et ses responsabilités la Bible dit je parlais de la soumission femme soyez soumise à votre mari dans la crainte de l'éternel je l'ai expliqué ça c'est le point 1 sois soumise si votre mari ne veut pas que vous puissiez porter des mini-jups même si c'est à la mode il faut porter des longues-jups mais non il y a un problème si votre mari veut que vous puissiez porter des mini-jups ça ce n'est pas dans la crainte de Dieu il ne faut pas exposer les parties de ton corps intime ça c'est pour ton mari deuxièmement femme faire les bonheurs la Bible dit celui qui trouve une femme trouve les bonheurs faire les bonheurs de ton mari depuis la chambre depuis l'adoration il y a plusieurs femmes qui se fatiguent de l'adoration pour rien l'homme l'entoure de tout l'amour mais elle est en train de se plaindre ah je ne sais pas ah ah elle boude ça même préparée ah pour l'embarca ou pour les gens qui se connaissent au collatin tu dois faire le bonheur de cet homme là tu dois faire le bonheur de tes enfants depuis ta chambre jusqu'au salon dans la cuisine la maison doit être accueillante la maison doit être propre la bonne nourriture il y a la nourriture il y a la nourriture les enfants il y a papa mange ça pendant deux semaines pendant trois semaines elle met au congélateur elle fait sortir chaque jour hé maman mais ça peut comment qu'on a la même couleur fait le bonheur de ton mari de tes enfants il faut qu'un jour tu les surprends ils rentrent comme ça les papas et les enfants hé maman tu as encore changé le salon hé maman mais la télévision était ici la télévision maintenant est là-bas fait la joie qu'il y ait une bonne ambiance il y a des enfants qui sont tombés dans la drogue parce qu'ils fuient la maison à la maison la maman c'est une quereleuse la maman ne connait pas dialoguer avec les enfants toujours yo 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 toujours des paroles agressives envers les enfants envers le mari cet homme là que tu vois là l'orgueil là c'est rien il est comme aussi les enfants quand tu cries tu cries tu es en train de les chasser il y a des hommes qui ont peur de l'adultère maintenant ils sont allés se réfugier dans des activités de l'église ou bien il a cherché beaucoup de travail il travaille le matin il a un autre travail le soir une façon c'est moi de fuir la maison parce que tu es une femme quereuse mais en pratique proverbe 18 22 et chaque vendredi entrez en ligne tu auras beaucoup de secrets ici nous sommes au studio casarima nous allons arrêter je vais m'arrêter par là aujourd'hui et prochainement nous allons continuer si vous voulez beaucoup recevoir entrez en ligne téléphonez nous sur 0031 36 84 4610 sinon écrivez-nous sur mail adresse mireiladassa anemokole arrobas gmail.com je répète encore mireiladassa arrobas gmail.com je vais prier pour des foyers il y a beaucoup des foyers qui sont malades par rapport aux foyers qui sont en bonne santé aujourd'hui notre thème c'était celui qui trouve une femme trouve le bonheur vous êtes en train de pleurer il y a des hommes qui sont bons mais qui n'ont pas trouvé des femmes qui sont enseignées si une femme est enseignée elle change de comportement il y a des hommes qui ne sont pas mauvais mais ils ne sont pas enseignés ils ne savent pas qu'on donne aussi l'argent à sa femme ils ne savent pas que mon compte les papiers de mon salaire ma femme doit aussi voir ça ils ne sont pas enseignés ne divorce pas commence à être connecté à ce programme et ton foyer sera restauré je vais prier maintenant pour tous les foyers qui sont en difficulté qui vivent des incompréhensions Père éternel c'est toi qui as créé la famille je viens t'apporter les foyers du monde entier envoie des divorces des foyers qui vivent des compréhensions et des incompréhensions je t'ai pris éternel de les toucher maintenant de les restaurer je ligote la malédiction des familles qui est en train de les réclamer qui a changé les quartiers de l'un et de l'autre je ligote ces malédictions je les renvoie dans les liens inhabités par le nom de Jésus-Christ et je bénis tous les foyers je bénis les célibataires Seigneur conduis les célibataires à trouver des partenaires qui viennent de ton trône enlève des satanistes sur leur chemin par le nom de Jésus-Christ j'ai ainsi prié Amen 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 Je bénis mon mari le pasteur Nathanael Banza qui est en train de soutenir ce que Dieu a mis en moi Sois béni mon mari que le Seigneur te rende tout ce que tu fais pour moi pour que ce que Dieu a mis en moi que les cinq continents puissent bénéficier de cela Je bénis l'église Ebenezer Soyez bénis vous qui êtes membres de l'église Ebenezer là où le Seigneur nous a placés comme des simples gérants Je bénis tous les membres d'Adasa les papas d'Adasa Vous êtes dans les cinq continents en Asie en Australie aux Etats-Unis en Amérique au Canada en Europe sur les plateformes de l'Europe en Afrique les gens qui entrent en prière depuis le Ghana Soyez bénis Soyez bénis notre sœur Dadi depuis Ghana Soyez bénis abondamment bénis Je bénis notre caméramène le frère Patrick de Kazarema qui est l'homme de l'ombre mais qui fait un bon travail que le Seigneur te garde ici à Kazarema pour toujours nous filmer Je bénis papa Blaise Manzambi et son épouse maman Lise Manzambi que le Seigneur vous donne encore la force que vous puissiez entrer dans la profondeur de la repentance que votre foyer soit protégé et vos enfants par le nom de Jésus Christ Shalom 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 www.kazarima.fr